J'en suis désolée, mais tu ne me mérites plus. Mon chéri, j'ai un pied vers la sortie et je sais déjà que tu vas me manquer. Tout ce que nous avions de bien va me manquer. Ton amour va me manquer. T'aimer me manquera aussi. Juste ta chaleur chaque jour et la manière dont ma main s'ajuste parfaitement à la tienne me manquera également. Mais j'ai pris ma décision et même si tu tentes de m'arrêter, je ne suis pas sûre que tu y arrives. Ce n'est pas parce que je ne t'aime plus, mes sentiments ont toujours été purs. Ce qui rend les choses d'autant plus difficiles, c'est que je pense t'aimer pour le reste de mes jours. Tu auras toujours une place dans mon cœur et je pense que ton nom restera toujours gravé dans un coin de mon esprit. Malheureusement, je ne suis pas sûre que tu puisses encore avoir une place dans ma vie. En dépit de mes sentiments, de tout ça, de ce que nous avons, je dois en finir avec cette relation. Oh, je n'en peux plus. Je ne peux plus être constamment celle qui pardonne. Je ne peux plus être constamment celle qui essaie de te comprendre et de voir les choses de ton point de vue. D'ailleurs, je ne peux plus continuer à chercher des excuses à tes mauvais comportements et je ne peux plus être la seule qui nous fasse avancer. J'ai essayé et essayé et chaque fois que je me suis sentie mal à cause d'une chose qui nous était arrivée, j'avais l'habitude de m'endormir avec et de me réveiller en espérant que ça aille mieux. Je me suis forcée à croire en toutes tes excuses et je me suis forcée à croire que les choses finiraient par changer, que tu finirais par réaliser ce que tu me faisais, à quel point tu me faisais du mal. Je croyais qu'à un moment, tu penserais à moi et ferais passer mes besoins avant les tiens ou ceux des autres, mais mes espoirs furent de courte durée. J'ai fait tellement d'efforts pour être là pour toi, j'ai fait tellement d'efforts pour te rendre heureux, pour que ça fonctionne entre nous. Et j'ai refoulé mes sentiments parce que je ne voulais pas t'écraser avec eux. Je voulais être forte pour nous deux, mais quelque part sur le chemin, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre de te donner mon amour et de ne rien recevoir en retour. Je me suis perdue dans cet amour et j'ai oublié de prendre soin de moi. J'ai continué à donner et tu as continué à tout prendre sans jamais rien me donner en retour. Le sentiment que tu étais avec moi simplement pour ne pas être seule, le sentiment que tu étais avec moi simplement pour avoir quelqu'un ne m'a jamais quittée. Tout ce que tu faisais pour moi me semblait programmé, parce que chaque fois que je suis restée après que tu m'aies fait du mal, tu venais vers moi et me montrais ce que c'était que d'être aimée. Mais je n'ai profité de ces moments que lorsque tu savais que tu avais fait quelque chose de mal. Ton amour était sélectif et j'ai été la seule à tout donner depuis le début. Peut-être était-ce une erreur ? Peut-être que ne pas me retenir et tout te donner avant que tu ne le mérites réellement t'a amené à penser que je donnerais n'importe quoi pour toi, que jamais je ne te quitterais. Mais il n'y a rien que je n'aurais pu faire à ce propos, je suis simplement comme ça. Quand j'aime, j'aime de tout mon cœur. Mais je suis aussi quelqu'un capable de partir sans me retourner, une fois que je réalise que quelqu'un ne me mérite pas. Et une fois que l'on m'a perdu, c'est pour toujours. À vrai dire, te dire non a toujours été très difficile. D'une certaine manière, je n'avais aucun mal à te dire oui, et c'est pourquoi mon comportement te surprendra probablement. C'est quelque chose que je ne t'ai jamais montré, mais je pense que maintenant, il est temps de te faire voir cette autre facette de mon amour. Il est temps que je te montre à quel point je me respecte. Et je me respecte suffisamment pour savoir quand il est temps d'abandonner et de m'en aller. Il est temps de dire non à l'amour, et il est temps que je prenne soin de moi ainsi que de mon cœur, parce que, visiblement, c'est quelque chose que tu ne veux pas faire. J'ai décidé d'investir les efforts que je faisais avant pour nous, uniquement en moi désormais. Seule ma fierté demeure, tout le reste ressemble à des cendres. Nous étions ensemble, mais tu ne m'as jamais donné l'impression d'être tienne, même pas au début. Désormais, il est temps d'admettre la dure vérité et de m'en aller. Je ne suis pas aussi importante à tes yeux que tu l'es au mien. Rester signifierait que je m'oublie, et j'en suis désolée, mais il est temps que j'arrête d'être dévouée et que je commence à penser à mes propres besoins. Il me faut protéger mon cœur parce que tu es un homme sans lequel je suis incapable d'imaginer ma vie, alors que moi, je n'ai même pas la moitié de cette importance à tes yeux. Tu ne m'as jamais donné la moitié de l'amour que je t'ai donné. Tu ne m'as jamais témoigné ton estime. Tu ne m'as jamais consacré le temps dont j'avais besoin. Seulement ce que selon toi je méritais, et jamais tu n'as su apprécier les choses que je faisais pour toi. Et tu ne t'es jamais demandé quels effets tes actes auraient sur moi, et tu ne t'es jamais arrêté un instant pour regarder la personne que tu avais à tes côtés. Mais j'ai compris que j'avais à mes côtés un homme qui ne mérite plus mon temps, mon amour ou mes efforts. Un homme à qui j'ai tout donné et qui ne m'a rien donné en retour. Alors mon chéri, j'en suis désolée, mais en ce qui me concerne, notre histoire se termine ici. En te souhaitant beaucoup de chance, la fille qui a fait tant d'efforts.